Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humoristes qui parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Allô tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast où chaque semaine on reçoit un ou un invité qui va nous parler de toutes ses peurs. On l'espère cette semaine, mais en fait, tout le temps, je suis accompagnée de ma co-animatrice, la divine, Véronique Isabelle Fillon. J'aime ça, à chaque fois que tu choisis un nouvel adjectif, voyons, j'ai pas été capable. Un adjectif, un qualificatif, te désignant. Oui, divine. Divine, c'est sûr qu'il n'est pas toujours vrai, mais j'aimerais ça que ce soit vrai, j'aimerais ça que tu sois une divinité. J'aimerais ça. Oh mon Dieu. Je le souhaite. Est-ce que tu prierais Véronique Isabelle Fillon? Oui, oui, oui. À ce moment-là, je pense que si tu étais une divinité, je sortirais de mon athéisme. OK. Tu serais dans ma religion. Oui, oui, oui. Je serais une de tes disciples. Wow. Fervente disciple. Hey, on a eu notre deuxième show de truites aux oufesses hier. Oui, c'est selon des traits dans l'effervescence. On est le 20 juillet, le lendemain de notre dernière représentation de truites aux oufesses. Et on a eu beaucoup de messages, c'est le fun, parce que là, les gens du podcast de Poules mouillées, allô les gens, viennent nous voir en stand-up, nous découvrir et nous écrivent pour dire « Hey, je suis fan du podcast, je suis vraiment contente de t'avoir découvert, content, belle découverte. » On avait, c'était une de nos peurs un peu, de faire full aimer, puis ça va arriver probablement, qu'il y a des gens qui vont full nous aimer à Poules mouillées, mais qui vont venir nous voir en stand-up et vont faire « Hum, ça me parle moins. » Mais à date, les gens qui nous écrivent nous ont beaucoup aimé. Fait que c'était une de nos peurs. Merci de nous écrire. Puis si vous venez nous voir en stand-up, écrivez-nous après. On aime ça savoir que le podcast amène des gens dans nos salles. Oui, c'est fan parce qu'on leur a demandé au début de la soirée qui était là parce qu'ils nous ont connus par Poules mouillées. Puis il y a genre une vingtaine de personnes qui ont applaudi. Puis j'ai trouvé ça le fun. Oui, c'est vrai. Puis on avait juste donné deux billets sur le Patreon. Alors, c'était 18 personnes qui étaient venues de leur propre gré. Alors, merci beaucoup à ces 18 personnes. De leur propre gré, parce que c'est ceux qui ont gagné, on les a obligés. On les a obligés. On a fait une voici des vieilles gratuits, venez. Oui, si vous venez pas, je ne sais pas. Ben là, tu es une divinité, tu es supposée avoir des conséquences claires. Tu n'as pas pensé aux règles de ta religion. Non, pas encore, pas encore. Si les gens ne respectent pas tes règlements. Tu n'as pas pensé aux châtiments. Non, c'est ça. Je vais y penser. Ce n'est pas le châtiment si vous ne venez pas quand on vous donne des billets gratuits. Oui. Moi, j'ai une question. Je peux-tu en marquer? Oui. Je vous présenterai après. Tu sais, les gens qui suivent votre podcast, est-ce que vous avez comme un surnom gentil? Tu sais, c'est-tu vos Poupoules? Non, on n'en a pas. Mais tu nous fais penser qu'on devient... Alors, il y avait 20 Poupoules qui étaient là, tu sais, je dis ça de même, là. Est-ce que c'est des Poupoules? Des petits poulets, des petits poulets. Des petits poulets. Ça pourrait être nos petits poulets. Parce que notre invité, on dit toujours notre poule cette semaine, c'est bon. Oui. Notre invité, c'est notre poule. Oui, alors ça pourrait être nos poulets. C'est nos poulets. Nos petits poulets. Vous aviez 20 poulets à votre poulets. On a 20 poulets. C'est une bonne idée. Dites-nous si vous aimez ça, être des poulets. Oui. Un fan de poule mouillée. Des poulets ou des poupoules? Ou des poupoules. Ou vous aussi, si vous aimeriez être des poules? Oui. Autant que notre poule la semaine. Des chicks? Oui, parce que j'imagine nos chicks. Jessie, c'est chic. Jessie, c'est chic. Véronique, c'est chic. Nos petits chickies. Chicky. OK. Bon, on a quelques-unes, le gars qui a parlé. Ou peut-être que ça pourrait être... En fait, les gens, ça pourrait être des poulets. Des poulets. Des poulets. Des poulets. En fait, dites-nous en commentaire YouTube ce que vous aimeriez être. Des divines poulets. 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 Oui. Notre invité cette semaine, Mathieu Bouillon. Bonjour. Merci de me recevoir. Là, je vois qu'il y a quelques Kodaks. C'est où que je dois regarder? Plus lui, mettons? C'est le, 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 ouais. C'est lui qui est rouge. Celui qui est rouge. Puis l'autre, c'est pour la vie d'ensemble. Comprends. Oui. Nice. Merci de me recevoir. Merci vraiment de venir. Merci beaucoup. On peut le dire, on peut le dire, ce spot-là, on avait, on a eu deux personnes qui finalement ne pouvaient plus. Les gens ont, les humeuristes font beaucoup la COVID. Oui. C'est ça. Puis que là, on t'a demandé, hiya, t'es venue voir notre show? Oui, j'étais parmi les propos. J'étais parmi les propos. Oui, j'étais parmi les propos. Oui, j'étais parmi les propos. Puis, je t'ai demandé, j'ai profité. Tu es du fait que tu étais venu nous voir, puis que tu nous aimais, puis que tu étais content pour… Est-ce que tu veux venir? Tu étais comme, oui! Yes! Moi, là, je prends toutes les invitations. Ça me fait un plaisir fou, vraiment. T'as-tu peur de dire non? De moins en moins. Excellente question. Mais oui, avant, là, je disais oui à tout. Puis là, je commence à dire non plus. T'as envie, là. Bon, fait qu'on est choyé. Puis, tu te sens… Oui, vraiment, on est vraiment choyé. Tu as dit oui, là, d'emblée. Est-ce que tu as de la misère à dire non? Ou tu t'assumes de plus en plus? Oui, je m'assume de plus en plus. Tu sais, moi, je frôle la quarantaine, là. Fait que, tu sais, je pense que je suis un peu plus yes man quand j'étais jeune, là. Je me l'as, dans des anecdotes, tu me poses la question. Tu sais, là, moi, je jouais du piano au secondaire. Puis, j'en jouais encore, évidemment. Fait que, tu sais, quand, mettons, à l'école secondaire, on faisait des spectacles, là. Ben, tu sais, il y avait tout le temps, genre, le monde qui faisait « Tu peux-tu m'accompagner au piano sur Belle de Notre-Dame de Paris? » Je faisais oui, tu sais. Mais là, des fois, il y en avait plein. Alors, mettons, là, je chantais mal, tu sais, des pas bonnes. Puis, là, je disais, OK, oui, je vais t'accompagner. Puis, là, je me rappelle, il y avait une fille, elle voulait chanter, tu sais, la chanson super plate des années 60, là. Dreams, 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 dreams. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est super plate. Fait que, là, moi, j'ai fait, OK, je vais t'accompagner. Mais je l'avais joué, là, à toute vitesse sur le spectacle parce que ça me tentait pas. Puis, j'étais comme gêné d'être associé à cette fille-là. Oh! Fait que, là, maintenant, j'aurais dit non aujourd'hui à cette affaire-là. Mais j'aime ça que, tantôt, tu m'as dit, je ne chanterai pas dans votre podcast. Oui, première question. Ça fait une minute, je chante. C'est ça. Oui, 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 mais c'était pour expliquer, là, c'est pour expliquer. Je comprends. Mais, oui, non, aujourd'hui, j'aurais dit non. Oui, à cause que, moi, aussi, je fais des oufesses comme vous autres. C'est ça. Puis, il y aurait dit comment? Il y aurait dit comment? Non, je ne te trouve pas bonne. Non, tu n'es pas assez bonne. Non, mais j'aurais fait, je pense, c'est parce que j'avais d'autres numbers dans ce spectacle d'école. J'en ai trop. Oui, l'espèce d'excuse, c'est que j'en ai trop. Oui, qu'on dit maintenant, c'est ça, j'en ai trop. Ça n'aurait pas de bon sens. Tu sais, je comprends. Moi, j'essaie de vivre dans l'honnêteté dans la vie, mais ça n'aurait pas de bon sens qu'on dise à quelqu'un, non, je ne veux pas parce que tu es de la merde, ce que tu fais. Oui, non. Puis, souvent, la personne, tu sais, en fait, nous, quand on se fait demander souvent, mettons, une première fois, c'est parce que la personne aime ce que toi tu fais. Oui, c'est ça. Des fois, ce n'est pas nécessairement réciproque, mais tu fais, ça ne sert à rien que tu dises à la personne, « Hey, moi, je n'aime pas parce que ça n'a pas un rapport. » Non, non, non. Tu dis que tu as un conflit d'horreur. Mais là, à l'école, c'est sûr que si tu es dans l'école, de dire que tu as un conflit d'horreur, c'est plus difficile. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, mettons, quand tu te fais te demander pour un show louche, des trucs trop proches, jamais qu'on dit, « Ben, ton affaire, ça a l'air trop trop proche. » Non, tu sais. On va dire, « Hey, ça ne marche pas. » Ça ne marche pas. J'ai quelque chose. Quelque chose ce soir. J'ai quelque chose, genre, « Ne pas perdre ma dignité dans ton show. » Il va y avoir trois personnes dehors, puis il fait chaud, genre, avec pas de promesses de cachet fixe. Oui. Mais tu sais, mettons, c'est pour, mettons, collaborer un projet un peu plus créatif, puis que l'affaire ne te tente pas. Ça, je pense que ça se dit. Genre, « Ah, j'aime moins l'idée. » Ou, tu sais, « Je ne suis pas sûr que c'est un bon fit. » Ça, je pense que ça se dit. Oui, c'est votre raison. Je pense, en tout cas. Absolument. Il faut le faire, parce qu'après ça, des fois, tu ne le dis pas, puis cette personne-là, tu relances tout le temps sur des affaires de même, puis tu es comme, « Ah, mais ça ne m'intéresse pas. » Dans le fond, ce n'est pas vrai que je n'ai jamais le temps. Tu sais, ça ne m'intéresse pas. C'est ça, j'aurais trouvé le temps. Oui. C'est ça. Oui. Je me vois moins dans ce rôle-là. Oui. Je me vois moins. Dans ce caméo-là. Ça ne me tente pas. Ce projet-là, oui. Oui. Oui, oui. Mathieu, est-ce que tu veux rapidement expliquer qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton background? Oui, ma vie. Oui, ta vie. Oui, les gens ne me connaissent pas. Bien oui, bien sûr, avec joie. Mais je me disais que c'est tellement un bon moment en plus pour te recevoir, parce que ça fait peur, ton moment de vie. Exact. Oui, bien, je peux, rapidement, moi, je suis un gars, j'ai 39 ans, moi, ça fait à peu près 20 ans, je travaille en agence de publicité, comme concepteur en pub, puis là, j'ai décidé de prendre, comment dire, appelons ça une pause, mais peut-être plus un arrêt de cette affaire-là pour me consacrer à d'autres types de projets, justement d'écrire de l'humour, écrire la comédie, des choses. C'est ça, créatif, tu te lances vraiment dans la… Oui, c'est ça, je me lance dans quelque chose de plus artistique, disons-le, c'est ça, l'entertainment. Bravo pour avoir fait ce saut-là. Oui, mais c'est gentil. Mais ça, ça devait te faire peur un peu? Oui et non, parce que c'est arrivé un moment où je pense que c'est assez réfléchi, puis comment dire, c'est pas non plus que ça arrive de nulle part, moi, je suis un gars, ça fait quand même 20 ans, je fais beaucoup d'impro à Montréal, tu sais, les gens qui se connaissent l'impro, je pense, savent un peu chier. Oui, oui, 100 %. Oui, 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 oui. Fait que j'ai ce réseau de contacts-là aussi, qui est quand même la porte à côté de l'humour, les acteurs, les auteurs, tout ça. Fait que c'est ça, puis il y a beaucoup de gens autour de moi qui gagnent bien leur vie en faisant des projets créatifs. Fait qu'à un moment donné, je ne vais jamais chier sur la pub parce que c'est mon allemand amateur, j'ai fait ça pendant 20 ans, puis j'aime ça, puis j'aime les gens avec qui je le fais, tout ça. Mais reste que c'est un milieu, puis vous le connaissez peut-être un peu, ce milieu-là, tu sais, qui est terriblement contraignant, tu sais, puis à un moment donné, tu te fais chicaner sur des conseils d'asperges, quand tu te dis, hey, peut-être que je pourrais peut-être, je ne sais pas. Oh mon Dieu, mais c'est de brise. Créer avec moins de contraintes, en fait. Exactement, c'est ça. Fait que... Il n'y a personne qui ne m'a jamais chicanée pour des asperges. Pour des conseils d'asperges que tu as écrits, tu sais, je dois dire que c'est arrivé. Quoi, ça a été arrivé? Non. Je me suis de réfléchir. Non. Mais c'est ce qui est beau de l'humour, en fait, c'est que, tu sais, mettons, en pub, tu dois créer, mais en même temps, tu as les demandes du client à respecter, puis tous ces trucs-là. Mais nous, en fait, c'est un peu nous qui peut carrément décider de s'évoquer éventuellement tes clients, dans le sens que c'est toi qui décides de ce que tu dis, c'est le public qui décide si ça lui plaît ou non. Fait que, tu sais, les deux, vous avez un pouvoir décisionnel, puis à un moment donné, tout ça se filtre et tu as comme ton fan base qui te suit en faisant, OK, mais que cette personne-là dit, ça me plaît, tu sais, ça me passe, ça me... Puis, tu sais, j'allais dire, tu sais, avec ma réflexion aussi, il y a aussi la somme de travail que l'on fait dans la vie, tu sais, quand tu travailles en publicité, c'est une job de 9 à 5 à tous les jours, à toutes les semaines, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, c'est le fun, tu sais, puis c'est stimulant, puis c'est un gagne-pain qui est très stable, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'ai 40 ans, visiblement, je n'aurai pas d'enfant, je n'ai pas de char, mon condo, ça ne me coûte pas une fortune, tu sais. Je ne suis pas quelqu'un qui a des gros besoins financiers, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est pourquoi, mettons, m'imposer, comprenez-vous ce que je veux dire, ce rythme de vie-là, puis cette... Tu sais, je veux dire, ça fait 20 ans, j'ai une job à temps plein, là, tu sais, j'en ai un peu d'argent de côté, je peux peut-être me permettre aussi. Puis là, si on meurt tous dans 12 ans à cause de la planète, là, bien, tu sais, moi, je vais avoir fait quoi trop d'argent toute ma vie pour rien, tu sais, comme, comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, je comprends. Même si tu es dans une station favorable, dans le sens où ce que tu sembles dire, c'est, ah, il y a beaucoup d'argent, il y a de l'argent qui rentre plus qu'il en sort, ce qui est une situation qui est très positive et enviable et parfaite, mais pour justement faire, hey, bien, je vais profiter de ce gros travail-là que j'ai fait pendant tant d'années, j'en profite, je me... Je dis gâté, mais c'est pas ça, là. Je vais gâter, je vais profiter de ça, puis je vais essayer de vivre de ma passion, puis accepter que pendant un moment, il va y avoir moins d'argent qui va rentrer, mais piche sur ce que... On a juste une vie, là. Pour vrai, c'est exactement ça. C'est comme un cadeau à moi de moi, là. Oui, c'est fait vraiment bien. Oui, c'est gentil, merci. Oui, c'est un moment excitant. Puis en plus, je pense que tu dois te sentir quand même bien soutenue là-dedans, parce que là, tu fais ton premier zoufesse, puis tes choses sont soldats. On soldats, ça se passe bien. Tu sais, j'avais déjà fait du zoufesse en impro, là. Ah oui, OK, excuse-moi. Non, non, mais arrête, là. C'était pas la même... Ma rechercheuse. Ta rechercheuse, c'est ma riz. Oui, qu'on ne voit pas, mais... Marise, la conne, elle n'existe pas. La conne, elle m'a pas dit ça, la conne. Elle a mal checké mon IMDB, là, parce que c'était écrit que j'ai fait, c'était de l'impro. Regarde, attends, c'est là, elle nous coûte pas grand-chose. Marise, j'ai pas de chance, t'as pris pour le vrai travail. Marise, il existe pas. Moi, la barrée. Moi, la barrée. Moi, les bras longs. Je m'explique. En plus, on a fait la pré-entrevue, c'est moi qui a pas dit. Ça fait que c'est de ma faute, là. Non, 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 c'est ma riz. OK, mais c'est ton premier zoo-fesse, en fait, où c'est que ton visage sur le poster, les gens viennent que pour te voir. Est-ce que t'avais peur que ça se... Que ça se vende pas, mettons. Oui, ou comme tu pensais, oui. T'as fait un lien avec la panne. Très bon, très bon. Très bon. Puis je dois le dire, mon show, il y a beaucoup d'acteurs dedans, puis il y a des noms assez connus là-dedans, qui sont des amis à moi, des vieilles amitiés d'impro, tout ça, tu sais. Mais cela dit, pour mon show, je faisais le pari de pas mettre ces faces-là, tu sais, de l'avant, tu sais. Tu sais, fait que pour voir, là, tu sais, qui, mettons, de ces acteurs-là jouaient dans mon show, bien, il fallait que tu scrolles dans l'Event, puis c'était écrit loin, là, tu sais. Fait que oui, c'était quand même ma grosse face sur le poster. Si vous ne vouliez pas les utiliser comme promos. Exactement, tu sais. Parce que eux, j'imagine, ça ne leur aurait pas dérangé. Bien, non, ça leur aurait fait plaisir, mais je ne voulais comme pas les écœurer avec ça non plus, là. Tu sais, j'ai la chance, disons, là, mettons, une Florence Lompry, là, tu sais, qui joue deux fois dans mon show, tu sais, c'est un privilège, parce qu'elle est occupant en crise, là, tu sais, mais genre, ça ne me tentait pas que ça la gosse, là, tu sais, ou que ça soit, tu sais, parce que je dis n'importe quoi, là, dans les médias, là, genre, aux Florence Lompry, dans un spectacle sur la publicité, tu sais, c'était pas ça le but, tu sais, et non pas que je ne voulais pas partager le spotlight, mais c'est surtout que je ne voulais pas les gosser avec ça, tu sais. La peur de gosser, ça, je vois que ça revient souvent, hein, les gens que vous avez interviewés, là, tout le monde a la peur de déranger et la peur de gosser. On l'a, là, tu sais, fait que, ouais. T'es un petit poulet, t'écoutes pour le moyen? Ben, un petit peu, mais j'ai fait mes devoirs un peu, là, tu sais. Ok, surtout depuis hier. Surtout cette nuit, là. Cette nuit, non, mais c'est crée. Moi, j'ai vu votre show hier, puis là, je me suis tapé quelques épisodes, fait que j'avais peur de ne pas être prêt. Ah, c'est bon. T'es-tu ça dans la vie? Parce que quand même, ça demande une certaine rigidité de travailler en pub. Il faut que tu sois prêt, t'as des dates à respecter. T'es-tu très comme ça dans la vie? Ben, je ne suis pas le gars le plus organisé au monde, là. Puis c'est un peu contre-nature pour moi, mais j'en suis venu à m'organiser dans la vie. Parce que j'étais trop tête folle, tu sais, toutes mes vintaines, puis même le début de ma trentaine, là, je sais, je n'étais vraiment pas organisé. Mais Chris, à un moment donné, si tu veux arriver à des affaires dans la vie, tu ne peux pas être tête folle toute ta vie, je pense. Tête folle? Tête folle? Non, c'est pas ça, mais t'es réunion. Tête folle. Ah oui, une tête folle, ben oui. C'est pas ça. Genre, t'es dans brume un peu, tu sais. Ouais, ouais. OK. Non, puis tu sais, justement, là, la pub, ça m'a guérée, là, tu sais, j'ai appris de ça. Puis tu sais, nous, on travaille beaucoup en équipe de deux, hein, tu sais. Donc, mettons, moi, j'étais concepteur-rédacteur, puis t'es en équipe avec un directeur artistique ou une directrice artistique, tu sais. OK. Fait que moi, dans le fond, j'ai tout le temps eu du monde, et particulièrement, mettons, ma dernière DA, ma dernière directrice artistique, là, des cinq dernières années, là. Tu sais, c'est une machine d'organisation, mettons. Fait qu'on se complétait très, très bien, elle et moi, tu sais. Puis d'ailleurs, c'est à regret, là, que je ne travaille rien. Je m'appris avec elle, parce que c'était vraiment une collaboratrice. Bonjour, Myriam. Je te aime beaucoup. Ah, on la s'appelle. Ah, allô, Myriam. Allô, Myriam. Myriam est bonne, elle n'est pas une com' comme Maryse. Non, 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 c'est pas ici. C'est à part là. Myriam, Maryse. C'est à part là. On s'inquiète. On check, on kick Maryse et on se la passe au rond. On kick Maryse. À deux pieds. Ça, pour les gens, l'audio, c'est super intéressant. On kick, on kick. On air kick Maryse, ce qui n'existe pas, là. Ça commence à être beaucoup de mots. Myriam, oui. Il y a un air dans son nom. Myriam. Bon. Enfin. Mais oui, mais ça, c'est sûr, quitter les collègues, c'est toujours… Quitter les collègues. Quitter les collègues. Quitter les collègues. Quitter puis quitter, oui. C'est deux émotions différentes. Oui. Mais oui, c'est toujours… Est-ce que vous avez pleuré à votre séparation? Pas tant. Parce que moi, je le répète, dans les faits, j'ai pris un six mois sabbatique. Puis là, ça va faire bientôt la moitié de ce temps-là. Trois mois. Trois mois. Je fais calculer. En tout cas, je ne vais pas refaire des grandes annonces sur votre… OK. C'est sûr que je suis vraiment en réflexion par rapport à ce retour-là. OK. OK. Fait qu'il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Je suis là. Oui, mais le monde n'est pas fou, là. Tu sais, le savais, Mathieu. Pour moi, tu ne reviendras pas. Mais on va avoir. Oui, mais en même temps, c'est correct de se garder ce petit coussin-là quand on peut. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi pas, tu sais. Oui, puis tu sais, ça ne les engage en rien, eux autres. C'est juste mon nom qui est encore resté dans la machine, là, tu sais. Mais comme, si je m'en vais, ils vont m'avoir donné des crayons. Oui, puis toi, ça te garde tes petits trous sur le vélo, là. Exactement. Merci. C'est ça. J'adore l'image. Puis tu n'en auras peut-être pas de besoin, mais elles sont là. Oui, 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 oui. Ta Marie, ça va être ça aussi. Eh oui, quand on va s'être débarrassés de Marie. Des mimes de vélo, puis qui est Marie. Oui. J'ai pensé à des peurs. Oui, on t'écoute. Eh, il nous ramène à l'heure. Il est comme pour organiser ça. Qui qui anime ici? Non, non, mais c'est parce que je ne sais pas, je ne veux pas vous gosser non plus. Mais moi, une peur, c'est parce que la fois que j'aime parler dans la vie, c'est ma peur de vieillir. Oh. Vivez-vous ça, vous, en tant que belle femme, jeune en fleurs? Mais oui, moi, oui, elle, non. Elle, elle aime ça. Moi, je... Bon, il y a des petites nuances, mais tu as raison. Oui, tu as peur. Véro, de ses 29 ans, a peur de vieillir. Oui. Qu'est-ce qui te fait peur de vieillir? Perde des capacités. Tu irais pas ouvrir des pots. Tu avais déjà parlé de ça, de la misère d'ouvrir tes pots. Mais en fait, c'est que je pense que tes personnes... Si je pouvais rester dans la trentaine toute notre vie, je pense que tout le monde le ferait. C'est vraiment, je pense, une belle dizaine. 30, 40, c'est des belles dizaines, j'ai l'impression. C'est ce que tout le monde dit. On dirait que c'est comme le soft spot de la vie. Quand tu es pleinement en santé, tout va bien. Je retournerais pas dans la vingtaine, zéro. Moi, je retournerais pas derrière. Mais en ce moment, je suis comme crime, je suis vraiment bien. Je resterais vraiment là. J'ai 35, je resterais là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, tant que t'es en santé, on dirait que j'ai vraiment de la difficulté à ne pas apprécier vieillir. Parce que je suis contente de ce que je laisse derrière, je suis contente de laisser derrière. On dirait que je retournerais pas à ma vingtaine. mais c'est sûr que ça va vite. Quand tu te mets à penser à ça, ça donne un peu le vertige. Oui, c'est fou pour vrai. Puis moi, mettons l'aspect, le vieillissement physique, si on en parle de ça, moi, c'est ça qui m'obsède. Mais toi, t'es allant quand même très en forme. Oui, je vais au gym, tout ça. J'essaie d'être beau, de rester beau. Moi, je suis pas grand. Je suis un petit homme. Ce qui fait que j'ai l'air plus jeune un peu. OK. Mais là... Ah, c'est ça? Moi, je suis petite, j'ai l'air plus jeune? Peut-être. Peut-être. Bien, personne n'est grand, grand ici. On est des petits-poupous. On est des petits-poupous. Il y a juste la suite de Marie. Marie existe. C'est 6 pieds 5. La crise de grand corps. Grande insignifiante. J'ai peur que Marie soit fâchée. En fait, c'est pas de temps. La crise qui n'existe pas. C'est ça, elle est en crise. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est en crise au lieu de faire des recherches. Cris, fais tes demandes d'entrevue comme il faut, Marie. Marie, oui. Non, mais tu sais, puis j'oserais même pas le montrer à votre podcast, parce que je baisse ma tête. Mais tu sais, tous mes amis le savent, mon horrible trou de calvitie ici, c'est l'affaire. Mettons, je me vois sur des photos, je me vois sur des appels. Mais c'est vrai que de faire, on dirait pas du tout, tu sais. Que j'en perds pas trop, tu sais, mais c'est le trou qui est horrible, tu sais. Puis je le trouve répugnant, le trou, là. Je comprends. Tu sais, c'est comme... Je ris pas du trou, je ris du mot répugnant, mais je comprends. Mais tu sais, je le vois comme une... Tu sais, comme si, mettons, j'avais un handicap, que j'avais comme, tu sais, une boursoufle horrible. Je trouve ça aussi hideux. Ah, que ça. Mais vous, y'a-tu des complexes que vous trouvez comme hideux? Sûrement pas, Chris, vous êtes belle. C'est comme le jour. Non, mais oui, là, c'est sûr. T'as-tu quelque chose que tu trouves répugnant? Tes tatous. Répugnant, oui, mes tatous, là. Moi, mes tatous, c'est vraiment un gros problème. J'en ai déjà parlé longuement. T'aimes plus tes tatous? Non, c'est tous tes tatous. Moi, j'ai quatre tatous, je les ai faites à 18 ans. Ça se peut plus aujourd'hui. J'ai pris rendez-vous cet automne pour me faire au laser. Ce qui est très fâchant parce que c'est beaucoup plus cher que ce que ça m'a coûté de faire les tatous. Puis c'est douloureux, je pense, cette affaire-là. Ça a l'air assez douloureux, mais en fait, ceux à qui j'ai parlé qui l'ont fait, le laser, ont dit que ça faisait déjà une bonne dizaine d'années qu'ils ont fait. C'est peut-être que la technologie... Mais pour vrai, je suis prête à faire enlever ça. Moi, répugnant, je ne sais pas. J'essaie d'aimer le plus possible moi, mais moi non plus, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Puis pour une fille, on n'en parle pas beaucoup. Souvent, il faut que j'y lave beaucoup parce que sinon, ils deviennent vraiment rapidement plats. Puis genre, c'est rien. Ternes et sans vie. Ternes et sans vie. Comme Marie. Comme Ayel. Elle est juste ternes et sans vie. Mais non, mais on voit rapidement le fond de ma tête. Des fois, j'ai l'impression que j'ai comme... Du clercème de cette impression-là. Oui, mais tu sais, c'est rare chez les femmes aussi. Je ne veux pas avoir l'air de perdre des touffes de cheveux. Ça, c'est des genres de suppléments alimentaires intéressants, du Nutri-Cap, des choses comme ça. Ne laissez pas tomber vos cheveux. Oui, santé des cheveux et ongles. Ah oui? Collagène, tout ça. Ah oui, mais est-ce que je devrais prendre ça? T'as-tu déjà utilisé Nutri-Cap? Un peu, oui. Mais moi, je suis dans des affaires beaucoup plus intenses que ça. OK. Voulez-vous qu'on parle de ça? Mais oui, mais ça fait-tu peur? Ben oui, la première fois que je l'ai fait, moi, ce que je me fais faire dans les cheveux, je confie ça aux poupoules, il s'agit d'un traitement qui s'appelle le PRP. OK? OK, oh mon Dieu. Prenne de ton sang. Il passe dans une centrifugeuse et à l'aide d'une espèce de gonne à clous, ils te font 50 injections sur le top de la tête. Dans le fond, pas dans le trou, mais tout autour pour que, genre, tes cheveux tombent pas, pour que ça nourrisse tes cheveux, genre. C'est ce qui fait que j'ai encore un peu des cheveux ici. Mais c'est la douleur de l'horreur, là. Puis là, ça fait... Puis d'abord, il te rechoute ton propre sang qui a été centrifugé. Oui, oui, oui. Puis tu sais, ils font même ça dans le visage aussi. Ils appellent ça le vampire facelift. Oui. Fait que moi, j'ai jamais fait ça, là. Mais ça, moi, le PRP, je le fais. Puis, comme c'est douloureux, il te shoot au fentanyl un petit peu. Oui, mais le traitement ne dure pas longtemps. Fait que, tu sais, l'anecdote, là, tu sais, moi, je donne le cours de publicité aux auteurs à l'école de l'humour, tu sais. Fait que une des coureurs, je pense la coureur de l'an passé, la première fois que je les ai rencontrées, je m'étais fait faire le traitement au l'heure du midi, tu sais. Ah, mon Dieu! Fait que là, je fais... Bonjour, mon nom est Mathieu Bouillon. Je dois vous dire, je suis sur le fentanyl aujourd'hui. Oh, mon Dieu! On s'entend, là. C'est juste une petite chuchotte d'un fentanyl, là. Tu sais, c'est pas... C'est une micro-dose de fentanyl. C'est vraiment une micro-dose. Je me suis micro-dose au fentanyl, là-bas. Je me suis micro-dose au fentanyl, là-bas. Fait que, tu sais, j'avais comme un sourire niais en les rencontrant. Oh, j'adore ça! Il y a juste la récule de l'humour que tu peux enseigner sur le fentanyl. Enseigner sur le fentanyl, oui. Ben, Louise Richer l'a fait pendant des années, je pense, là. Le fentanyl? Oui, oui, sur le fentanyl. C'est connu! Le fentanyl, Isaïe l'a fait, le fentanyl. Oh, mon Dieu! Ouais, ouais. Non, mais ça, regarde, ça montre les extrémités auxquelles je vais dans ma peur de vieillir. Oui, mais si ça existe, t'es pas la seule personne qui fait ça. Non, pas en tout. C'est fou, mais c'est fou parce que c'est une image qu'on a créée qu'il faut en voir une chevelure parfaite et tout, puis on préfère se faire gonner du sang dans la tête. C'est hot, hein? J'avoue, ouais. Mais c'est parce que moi, j'ai déjà essayé de me raser un peu les cheveux, là, mais genre, je me trouve, je m'appelle Voldemigre. Je trouve que j'ensemble à Voldemigre. C'est comme une version maigre de Voldemort quand je me fais raser, là. Ah, ouais, parce que pourtant, Voldemort est plus maigre que toi, là. Toi, t'es en forme. C'est bien, l'image marche même pas. Je trouvais le mot valise, donc. Oui, parce que toi, t'es en forme, Voldemort. Lui, il est très maigre. Lui, il est très maigre. Voldemigre. T'es pas le temps, là. Ouais, ouais. Surtout, c'est-tu dans le deuxième qui se tient d'un turban, là, t'es sous un turban? Oui, 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 oui. Là, il est moins en forme. Non, là, ça va pas. Ça va moins bien. Ça va moins bien. Non, non, ça va mieux que Voldemigre, là, mais c'est que Voldemort. Ah, ouais, OK. Mais ouais, tu t'aimes pas raser. Puis tu voudrais pas mettre, genre, des pêleux. Je vais dire, la rigole. Mais c'est juste... On rit, mais il y a un gars que je connais, qui s'est fait... Tu sais, il y a comme un mot plus beau, un implant capillaire externe, quelque chose comme ça, là. OK. Ça fait moins une perruque de clown, là. C'est ça, tu sais. Un implant capillaire externe. C'est comme des fois qu'on sue selon ta chevelure à toi, tu sais. Mais c'est juste que, tu sais, j'aurais l'impression d'être... D'être déguisé. D'être déguisé. Oui, hein? Oui. J'aurais peur d'être déguisé. Mais à un moment donné, là, je te quais ça. Mais je pense que je vais plus m'en faire greffer, tu sais. Là, j'ai pas 40 encore, mais peut-être autour de 44, là, tu sais. OK. Mais ça le dit, là, j'arrête d'en parler, après, c'est dole pour les poupoules, là. Mais, tu sais, là, si mon PRP fait en sorte que mes cheveux, ça reste de même toute ma vie, avec un genre de trou plate, un peu, ben, je vivrais avec ça, là, tu sais. Comme, genre... Mais, genre, quand le trou va devenir de même, si, là, je vais trop être malheureux, là. Je verrai ce que je fais, là. Je mettrais peut-être comme... Francine Grimaldi, je mettrais peut-être... Oui! Oui, oui, je comprends. C'est une belle vibe, quand même, Francine Grimaldi. J'aime beaucoup. Mais, non, mais tu fais bien d'en parler, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent le podcast. Oui. Puis, c'est une part très, 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 quand même généralisée chez les hommes. Mais ça, mais ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même difficile à cacher. C'est quelque chose que... C'est comme la chevelure est très associée à quelque chose. Ben, les femmes aussi, là, tu sais, on accorde beaucoup d'importance aux cheveux. Oui, vraiment. Oui, puis, tu sais, sur les applications de rencontres aussi, le monde en parle beaucoup, là. Il y a des filles qui... Parce qu'on m'a dit qu'il y a des filles qui décrivent, genre, si tes photos, c'est juste avec des casquettes. Ils veulent, comme, voir si t'as des cheveux. Oui. Oui, c'est fou, hein? Mais je pense, en effet, que beaucoup de femmes, ça les dégueule, la calvitie. Mais oui. De ce que je comprends, mettons, un peu. Vous aimez pas ça, je pense. C'est quand même très étrange, parce que c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Ben, oui. Il y a plein de monde bizarre, là. Il y a du « bald shaming ». Oui. Deux, du « bald shaming ». C'est ça que le terme existe. C'est ça que oui. Oui. Fait que ça... Ben, sinon, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très cerné, aussi, dans la vie. Fait que... Oui. Ça aussi, j'ai déjà fait des affaires. Oh. OK. Ouais. Dormir? Non. Non? Non. Faire des siestes. Faire des siestes. Fait que, pour vrai, tu ne me sembles pas cerné. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait que ça a dû fonctionner, ton terme. Ben, je me suis fait faire une fois, là, il y a à peu près cinq mois, là, je me suis fait faire une injection. De bata? Pas du bata. De ton sang centrifugé? De mon sang. Hé, ça, je suis gêné de le confier, mais c'est pas grave, hein? Ça démocratise l'affaire, tu sais. Non, je me suis fait cresser de l'acide hyaluronique dans mes cernes. Oui. OK. Tu sais, une... quasiment une micro-dose aussi, là, tu sais. Mais tu sais, là, moi, je n'aurais jamais pensé faire des affaires de même. Oui. Mais c'est à cause aussi de Canal Vie. J'ai vu une émission qui s'appelait Injection et bistouri, tu sais. Non. Je ne sais pas si vous l'avez vue, cette émission-là. Ben non. Tu sais, on est habitué, les émissions à Canal Vie, là-dessus, que c'est genre, tu sais, surgery goes wrong. Oui, oui. Ça se passe mal. Il y a des conséquences. Chirurgie botchée. Oui, oui. Non, non, non. Mon sang est une véritable poubelle. Ah, mon Dieu. Je ne pourrais pas... Au contraire, c'est comme si tout tournait au Québec, puis c'est tout des success stories, tu sais. Puis tu as genre, mettons, un bonhomme, c'est un garagiste de 65 ans, là. Je me trouvais ma ganie un peu. Fait que là, Chris s'est fait mettre des petits comme moi, ce que je me suis fait faire. OK. Puis il a gagné six ans, mettons. Il reste splendide. Puis tu sais, moi, le jour où je me suis fait faire ça, ces injections-là, là, c'est là qu'elle m'a montré le miroir, là. Avez-vous vu le film La mort vous va si bien? Tu sais, avec Meryl Streep, puis Gordian, là. C'est là qu'elle boit une potion magique, puis elle reste jeune, là. C'est un film des années 90, là, que j'adore, là. Ben, merde, je me sentais comme Meryl Streep dans le film, là. Genre, j'avais, là, par magie, là, rajeuni de 67 ans, là. Puis j'en voyais à mes amis, là, je pleurais un peu, là. Je me suis dit, regarde, j'ai plus de cernes, tu sais. Fait que là, tu sais, c'était quand même très, très naturel. Le monde se dit juste, hey, t'as l'air reposé, Mathieu, là, tu sais. C'est ça, that's what we go for, tu sais. Mais oui, pourquoi pas? Y'a-tu des risques par rapport à ces injections-là? Ben, je me suis pas renseigné. Moi, là, ben, j'ai pas, peur dans la vie, c'est con, hein? T'aurais pas peur, mettons, de perdre la vue parce qu'il... Non, j'ai comme, ouais. Comme toi, si t'avais dit, mettons, on va savoir, soit ça enlève tes cernes ou ça devient vert forêt. Pis t'aurais fait, pas de problème. Je prends le risque, voici, maman, c'est un cœur. Je pense que oui, j'aurais pris le risque, ouais. Mais c'est drôle parce qu'en faisant mes devoirs pour venir à votre podcast, je me disais, en partant, que j'ai pas peur de beaucoup d'affaires. J'ai... Mais il y a beaucoup de gens qui nous disent ça pis finalement, on finit par parler de beaucoup de choses. Oui. Qui ont mille peurs, ouais, ouais. Donc, tu sais, j'en ai des peurs, évidemment. Mais tu sais, mais je suis assez... J'ai quelque chose d'un peu courageux, je pense. Mais je pense que les gens qui sont dans le milieu culturel, on vit un peu de ça, comme on est motivés. Oui, c'est ça, dans le sens qu'il y a des trucs qui nous font peur, mais on va les faire quand même. On va les saumonter. C'est beaucoup ça qu'on entend, du coup. Oui, parce que notre corps nous récompense. Quand on a eu peur, on dirait que l'adrénaline ou l'endorphine, je sais pas si c'est ça, mais vous criez, c'est quand même. C'est du jour ce que vous faites du stand-up. Moi, ça m'impressionne. Non, mais c'est vrai. Moi, je fais des affaires différentes, mais c'est hot, je le dis. Bravo les stand-ups. Il est trop bon. Moi, je pense la même chose de l'impro. De l'impro. 100%, j'ai autant d'admiration. J'ai l'amener pour la première fois à voir le Punch Club. Oui, moi, c'était vu cette fois-là. Oui, quand c'était toutes les filles, puis Vincent. Puis elle était comme, oh mon Dieu, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas, c'est vraiment un talent incroyable. Moi, ce talent d'impro, je l'ai pas, mais c'est vraiment un bon talent. C'est quelque chose de... C'est sans filet. On le dit tout le temps, mais au moins le stand-up, tu t'accroches à ton texte, puis tu dis, ça va pas bien, je pars la cassette. J'ai quelque chose pour m'appuyer. Oui, sauf que quand ça va pas bien un stand-up... C'est malaisant. C'est malaisant, puis les gens peuvent dire, mais c'est quelque chose qu'à leur réfléchir. Tandis qu'en impro, quand ça va pas bien, tu viens de l'inventer. T'as vraiment l'excuse de faire, parce que j'ai inventé ça sur le flingue. Exact. Tu peux te dédouaner de ça un peu. T'es dur de dédouaner, de comme, ah ouais, moi j'ai passé deux semaines à écrire ça, puis là, ça arrive pas partout. C'est vrai, t'as raison. Mais est-ce qu'en impro, c'est quoi la plus grande part de l'impro, en fait? Est-ce que t'as peur que... Ça t'arrive-tu des fois de dire, ah mon Dieu, toute la soirée, mettons, tout ce que j'ai fait, c'était pas bon, puis les autres ont tellement l'air, tu sais, des fois c'est pas ta soirée. Oui, oui, oui. C'est quoi, mettons, la plus grande part d'un improvisateur, ou la sienne du moins? C'est une formidable question. Je vais essayer de bien... Moi, je pense que ma peur, c'est d'avoir déçu mes amis, tu sais. Puis ça, je le fais, parce que je le sais que je suis en impro, puis dans le sens que tu peux te fier sur moi, tu sais, mais des fois, mettons, qu'on en a raté une, surtout en comparé, tu sais, je vais arriver sur le bel, je vais faire excuser, puis là, moi, voyons, c'est pas grave, c'est de l'impro, mais ça, moi, j'aime pas ça, comme, tu sais, c'est quand, mettons, mettons qu'on a trouvé une bonne idée, puis que c'est pas bon l'idée que je vais dire, mettons, genre, c'est un monsieur comique au cinéma, puis là, toi, tu dis, OK, ça va être moi qui vais avoir le comique, mais tu sais, c'est moi qui faut qu'il livre les jokes. Oui, la pression sur toi, oui. C'est ça, tu sais. Puis moi, mettons, de par mon type de joueur, des fois, moi, je me donne des grosses commandes, tu sais, mettons, genre, je me dis, OK, je vais faire le prof d'université qui parle de papillons, tu sais, bien, moi, de par mon casting, non, mais c'est vrai, dans le sens que moi, je suis un gars qui est assez érudit, tu sais, dans le sens que moi, papillons, tu sais, comme moi, je vais essayer de le faire pour vrai, pour que la situation soit drôle, si elle demandait un vrai prof d'université. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Fait que ça, moi, si je ne la réussis pas, cette affaire-là, je vais être déçu de moi, tu sais, ou mettons, tu sais, moi, j'aime les chanter, j'ai ces affaires-là, puis tu sais, j'aime ça que mes rimes soient tight, parce que ma tête, là, est capable de faire ça, tu sais, comprenez-vous? Oui, oui, oui. Fait que là, ça, quand je ne réussis pas, puis que genre, je l'ai botché, bien, ça, je m'en veux, là. Fait que, on dirait que c'est plus, peut-être une peur que genre, ce que j'aime pas rater en impro. Même beaucoup de la pression. Oui, je me mets une pression. Puis ta peur, c'est de décevoir tes couilles. Oui, je pense que, oui, tu sais, ou même le public, tu sais, c'est plate, là, tu sais, quand, mettons, c'est surtout une ligue où je joue de semaine en semaine qui savent, ils savent dans quoi les joueurs sont bons, tu sais, c'est plate de dire Chris Boulon, ils l'ont bien raté, sa chanson, tu sais, quand d'habitude, c'est une facilité, mettons. Oui, oui, oui. Comme je dis, des fois, on a pas le droit d'être poche. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce que le fait d'avoir une équipe, en fait, en impro, d'être en équipe, moi, c'est ça qui me, quand je regardais ce Punch Club-là, je me disais, OK, des fois, mettons, il y a une personne qui a un bon rôle puis elle doit quand même donner des clés, mais des fois, l'autre personne, moi, j'aurais peur d'être l'autre personne qui n'est pas capable d'embarquer dans ce que la personne propose, mettons, tu sais, de faire comme, hé, elle est vraiment bonne, mais crime, je ne réussis pas à embarquer dans ce qu'elle dit puis c'est moi qui fais chier l'impro, tu comprends? Parce que des fois, vous avez un petit caucus, ça part, mais tu sais, c'est de l'impro, justement, l'autre personne, tu sais, des fois, Florence a l'embarqué puis le Suzy, puis Marie-Ève, vous autres, il était, il faut le capable d'embarquer puis dans les clés qu'elle a donné, moi, j'aurais vraiment peur d'être une de celles qui est comme, hé, je ne suis pas capable ou j'amène tout le temps l'impro à quelque part qu'il ne faut pas qu'elle aille par une toute puis des fois, tu es comme crime, les filles sont tellement bonnes, ça a l'air écrit, oui, c'est ça, mais moi, ça serait, je pense, ma plus grande part d'être la personne que tu fais, pour vrai, si Jess n'avait pas été là, ça aurait été fantastique comme un pro. Ah oui, d'être, mettons, le poids mort, le maillon ferme, mais reste que, mettons, tu parles de Marie-Ève Morency, Florence Lompré, Suzy Bouchard, ce sont des grandes amies dans la vie, puis reste que, mettons, nos générations d'impro, puis je m'inclus avec ces filles-là parce que c'est la gang de la Lime depuis 20 ans, l'amitié fait en sorte qu'on se sent rarement comme ça sur les impros, parce que c'est ça, on a tellement fait ensemble puis on a raté des shit aussi, fait, je le sais que si, mettons, je suis moins bon, ce n'est pas une Suzy qui va faire Chris Bouillon, elle a raté celle-là, tu sais, on s'aime trop, comprends-tu, on nous comprends, c'est trop arrivé qu'on a raté, au même titre que vous, je ne pense pas que, mettons, le monde qui était sur le même line-up que toi vont dire tabernacle à soirée, la charte, non, tu as raison, tu as raison. Puis vient un moment donné où justement, tu t'en fais moins avec ça. Oui, puis même, ça arrive entre moi puis Véro qui est des très grandes amies aussi dans la vie, ça arrive autant sur scène avec Truite, autant qu'en podcast, c'est normal qu'il y a une des deux qui compense, dans le sens qu'en podcast, on va dire, ah, coudonc, aujourd'hui, une chance que tu étais là parce que, on se le dit souvent, Véro, mon Dieu, une chance que tu étais là aujourd'hui parce que, on dirait, je dormais au gaz ou je savais moins. Ben oui, je te l'ai dit. Tu ne me dis jamais. Ben oui, je te l'ai dit dans l'épisode de Charles Beauchamp d'ailleurs. Elle l'a dit à Maryse aussi. Je te niens. Ah, c'est pas ce que tu l'as dit à Maryse. Elle n'a pas fait le message. on l'a dit à Maryse, je ne me fais pas en cécé. J'ai piste pour Maryse. Je voulais juste que tu le répètes. Je le répète. ça nous arrive toutes les deux et on ne s'en veut pas. Au contraire, tu es juste comme, tant mieux, mon Dieu, que toi, tu étais meilleure dans cette shot-là et que c'était moins ma force, cet aspect-là. C'est sûr que tu fais un bon travail d'équipe. Je pense que c'est quand même une peur d'être en équipe. Oui, de décevoir. Ça revient à ce que je disais de décevoir mes coéquipiers quand j'avais une mission que je n'ai pas bien faite. Je comprends. Je comprends. Je comprends très bien. Je pensais à une autre peur. Vas-y! Ce qui n'est pas loin des premières que j'ai dites. Là, je viens de changer de coiffeur. Ah! Au palais. Oui. Puis là, moi, mon coiffeur que j'avais les trois dernières années, pendant la pandémie, tout ça, il habite à côté de mon épicerie. Pas il habite, son salon, il est à côté de mon épicerie. OK. Fait que moi, quand il est ouvert, moi, je suis allé là. C'est un coiffeur de quartier. J'adore le monsieur. Mais calice, pendant trois ans, il m'a scrappé les cheveux. Mes cheveux étaient laits. Tu y allais quand même? J'y allais quand même par loyauté à ce monsieur-là puis à cause des liens que nous avions développés. Mais là, l'autre fois, justement, avant de me faire prendre en photo mon affaire de zoo-feste, mon affaire de zoo-feste, j'ai poigné, je suis passé devant un salon hot dans l'Ontario et j'ai fait, je rentre là. Puis là, ils m'ont restervi. Je sortais de là, je me trouvais beau. Fait que là, j'ai dit, je ne peux pas y retourner à l'autre. C'est fini. C'est fini. Fait que là, j'ai ma peur de croiser mon ancien barbier. Fait que là, je ne vais plus à l'épicerie. C'est vrai, c'est ridicule. Je ne vais pas à l'épicerie genre quand lui est ouvert. Fait qu'il est fermé deux jours semaine. Fait que là, j'en profite pour aller faire l'épicerie là. Sinon, je fais des détours. Mais oui, mais en même temps, il y a bien plus de chances que lui, il y aille à l'épicerie pendant que lui est en congé. Non, ne dis pas ça. Non, mais lui, non, non, Mais lui, il n'habite pas dans notre quartier. Son salon, il est à côté de mon épicerie. Est-ce qu'il habite? Oui, il habite loin dans l'île. À côté de quoi? Cette histoire-là, pour que les gens se fassent une idée, c'est à côté de l'école de l'humour. C'est genre Gauthier Delorimier. Il y a le marché Bigrat, le métro Bigrat. À côté du... Le parc La Fontaine. C'est ça. Puis là, je ne veux pas y chier dessus parce que j'aime cet homme-là et il m'a fait des cheveux bien corrects. C'est juste que l'autre, ils sont bons. Puis ils ne chargeaient pas cher. Oui, c'est ça. Les prix doivent être assez différents aussi. Parce que ça se peut qu'ils l'écoutent, le podcast. C'est mon ami Instagram. Puis on s'écrivait. Ça ne te dérange pas qu'ils l'apprennent parce qu'ils sont dans un podcast, mais tu as changé ton horaire depuis que tu es. Pourquoi? Je sais bien. Mais qu'il y a des artistes, ça me dirait qu'il y a des affaires que ça sort mieux comme sous forme. Est-ce que tu m'entends il t'écris il a écouté, il t'écris puis il t'est dit est-ce que tu reprendrais un horaire d'épicerie normal? Parce que oui. J'aimerais ça parce que c'était ridicule. C'était comme une sitcom. Je passais devant la rue « Salut mon Mathieu! Salut mon François! » Puis là, je rentrais. Puis là, je faisais « Je vais être dû dans une couple de jours! » C'est comme... Ah ok, tu rentrais même quand tu n'avais pas de rendez-vous. Oui, oui. We were that close, moi puis mon barbier. Puis là, plus rien. Silence radio. Là, moi, j'y impose le silence radio. Il ne t'a même pas écrit faire comme « Hey, what's up? » Non. Puis tu sais, des fois, il m'envoie des vidéos comme il sur Instagram que je ne regarde pas vraiment. Ah bon, c'est sans rancune. Ah, tu ne regardes pas vraiment. OK, là, tu t'en lises. J'ai l'impression que tu t'en lises. Oui, oui. Mais là, il ne m'en envoie plus. Il a peut-être compris. Mais là, à un moment donné, je me disais « J'ai compté une menterie. » J'ai dit « Hey, parce que moi, j'ai un nouvel ami. Il est coiffeur. Il me fait gratuit. » Mais là, je ne peux pas compter des menteries ridicules de même. Tu es trop feralisé, ça? Oui. Mais je comprends que c'est difficile. C'est toujours... Tout le monde, je pense, quitter son coiffeur, c'est quelque chose... Oui, oui. Pardon, moi. Ben oui. 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 Moi, je ne vais pas chez le coiffeur, d'ailleurs. Parce que j'imagine que ça créerait ça rapidement chez moi. D'être trop chumé, puis... Oui, ou, tu sais, d'être trop chumé ou d'un moment donné, faire soit « Hey, finalement, ce que j'ai besoin, ça serait bien capable de me le faire moi-même. C'est un peu ça, là. Je me fais ma teinture moi-même chez nous, puis j'ai pas de problème avec ça. » Mais tu sais, un moment donné, je suis comme « Ah, ça serait le fun, peut-être, d'avoir des coupes qui ont du bon sens, tu sais, d'aller chez la coiffeuse. Mais j'aurais peur d'essayer une coiffeuse. Pour ça, tu n'y retournes jamais. Oui, oui. Puis tu brisais le cœur, tu sais. Mais je me suis informé quand même, parce que j'ai parlé de cette affaire-là à justement mon nouveau coiffeur. Puis il fait... On est habitués, là, les coiffeurs, que genre... Des clients, tu sais, tu as dur pour une période de vie. Il peut manier, il va laisser d'autres choses. Oui, puis je pense que c'est très... Tu sais, je pense qu'on accorde plus d'importance à ça que... Que eux. Oui. Dans le sens que c'est vraiment normal. Puis nous, on le vit tellement dans notre job, je trouve, ou des gens qui nous voient à une soirée, puis tu es comme, ah, je n'étais pas la préférée ce soir. Oui. Tu sais, mettons, la personne, elle venait, puis elle a préféré une autre personne, puis c'est très subjectif. Ah! Je pense que les cheveux aussi, c'est ça un peu... C'est un peu moins, par exemple, dans le sens que le public, c'est pas un lien direct. Tu sais, dans le sens que si tu ne retournes pas voir ta coiffeuse, elle a le fait, là. Oui, 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 je comprends. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Mais oui. Mais c'est pas vilain, le parallèle. Oui, c'est vrai. C'est dans le sens que c'est la personne qui nous disait, hey, je pensais que j'allais t'aimer, je suis venue te voir en stand-up, tu en me parles moins, tu fais, ah, tout à fait. Il y a tellement de raisons de ne pas retourner voir une coiffeuse. Tu sais, c'est pas nécessairement, c'était pas bon. Tu sais, ça peut être comme, j'ai trouvé un salon plus proche chez nous, j'ai déménagé, j'ai pas d'argent pour ça, parce que ça commence à être cher quand même. J'étais allée ce matin, j'ai trouvé ça cher. C'est très cher. C'était un nouveau, une nouvelle coiffeuse est-ce que t'as trouvé ça cher? Mais je trouve ça cher, mais c'est parce que moi, j'ai eu longtemps une coiffeuse, mais je viens de Québec, fait que ma coiffeuse est à Québec, puis je vais l'avoir des fois quand j'étais à Québec parce qu'elle est tellement pas chère puis elle est bonne, tu sais. Elle est complotiste. Elle est raciste, on la salue. La coiffeuse raciste, c'est que je t'ai complotiste. Je t'ai posé dans la face que je m'ai tu parlais. C'était pas parfait. Mais non, mais non. Elle te fait toute l'intimidation quand t'arrives avec ton masque ou... Non, non. C'est drôle. Puis je l'aime beaucoup, mais c'est ça, je ne vais plus bien faire à Québec. C'est compliqué. Puis après ça, trouver quelqu'un, moi, ça m'angoisse beaucoup. De moins à moins, mais ça m'angoisse beaucoup parce que j'ai de la misère quand un coiffeur, elle me fait qu'on fait quoi, là? Puis là, je suis juste comme... Oui, oui, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est juste qu'ils ne sont plus en santé. Je suis comme petit coupé s'il n'est pas en santé. Puis genre... En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Mais elle était bien fine. Mais je te souhaite que ce soit une longue et belle relation de quoi, enfin. Mais moi, dans la vie, si je pouvais, je n'irais pas. Je pense que si je ne faisais pas de scène puis de trucs filmés, je pense que je n'irais pas chez la boeuf. Je comprends. Genre, j'y couperais moi-même, je m'en foutrais qu'ils soient un peu croches. Puis genre... En tout cas... Mais tu sais, il y a ça aussi, vous, là, vous allez vous mettre à peut-être faire plus d'apparitions télé aussi. Fait que là, Chris, tu as un CCM. Il y a combien d'actrices qui ne vont pas tant souvent chez la coiffeuse parce qu'elles sont tout le temps bichonnées. Oui, puis à un moment donné, des fois, tu tombes comme en amour avec ton CCM sur un plateau puis cette personne-là devient un peu ton coiffeur, ta coiffeuse. Ça arrive souvent. Oui, c'est comme... Mais là, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu as dit que tu avais le même condo depuis vraiment longtemps. Tu as le même coiffeur. T'es-tu quelqu'un qui a peur de sortir de la routine ou c'est-tu... Je suis assez loyal. Moi, je ne crois pas à ça, mais je suis scorpion. Puis je pense que ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça, mais je suis scorpion. Tu sais, même en publicité, c'est un monde où le monde, ça dure comme un an dans une agence puis ça skip d'agence par une montée de salaire. C'est comme une jungle un peu. Moi, pendant mes 20 ans en agence de pub, j'ai fait trois boîtes de pub. Cinq ans, trois ans puis dix ans. Ça fait que je suis super loyal. Mes ligues d'impro, même affaire. Je suis à Lime depuis quinze ans. Oui, je suis vraiment loyal. Puis je suis un gars, je pense de... Je suis très vieux garçon, disons-le. Moi, je suis... Vous savez, vieux garçon, ce que ça veut dire. J'ai vraiment des manies de gars célibataires. Moi, je suis un éternel célibataire aussi. Tu es bien quand même dans cette structure-là de loyauté, de je suis fidèle à mon appart. Tu ne te vois pas, mettons, déménager à tous les ans. Non, elle est loin de là. Je ne suis vraiment pas un gars qui... Mais c'est drôle parce que loyauté fidèle, on dirait que je pensais que tu allais dire que tu aimes ça le couple, mais dans le fond, tu es fidèle à toi-même. Fidèle à moi-même. Oui, oui. Vraiment. Très égocentrique. Je suis vieux garçon, c'est ça. Puis je ne sais pas, on dirait que je ne me verrais pas non plus à cet âge-là. Faire full de place pour quelqu'un dans ma vie, je n'ai pas rendu là, je pense. Mais je ne trouve pas que c'est égocentrique parce que je trouve que tu es remplie d'altruisme vu que tu dis jamais que tu es très loyal envers les gens, ta directrice artistique aussi que tu es. Non, mais c'est parce que fidèle, on l'utilise souvent pour le couple. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est beau que ce soit pour les jobs, il y a les amitiés. Les amitiés aussi. Oui, c'est ça. J'ai des amitiés. Des amitiés. Mais c'est eux autres qui m'endurent aussi. Moi, je ne peux pas me planter mais j'ai des amitiés. Des vieilles amitiés. Des vieilles amitiés. Est-ce que tu fais quand même beaucoup de nouveaux amis ou tu restes quand même? Oui, je suis assez people's person. Je pense qu'on commence à se connaître. J'aime ça beaucoup le monde. J'aime ça rencontrer des nouvelles. C'est facile d'approche. C'est fou parce que Mathieu, je ne le connaissais pas. Il m'a vu à la télé au prochain stand-up et il m'a écrit. Il est trop fin. Oui, c'est vrai. Je savais que c'était quand même une bonne amie de Suzy qui est une bonne amie à moi aussi. Je ne sais pas, le lien s'était fait. On est devenus amis de même. Puis après ça, la deuxième fois qu'il m'a parlé, il était comme « Veux-tu jouer à un jeu de société avec moi et mes amis en vie? » Oui, c'est vrai. Oui, c'est un jeu de société en ligne. Oui, oui, je ne pouvais pas mais j'aurais aimé ça. Je comprends. Il était mort à s'en pleure. C'est vrai que oui, oui, oui. Tu es dans cette case de Jean-Luc, on fait « Oui, je te suis. Tu m'invites, j'y vais. » Je suis là. Fait une semaine quelque part, je suis là. Marise d'orgie. Viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu! Je vais peut-être moi. Vous venez à mes orgies? Marise est venue, par exemple. Marise, c'est ça. Elle a pris. Elle a tellement pas. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. C'est bien Marie. C'est bien Marie. Elle ne peut pas s'en vanter. Fait qu'elle arrive dans les orgies. On s'écrit tout sur Instagram. Elle a gosses. Elle cherche des amis dans les orgies. Des orgies, c'est comme... On dit tous les secrets de Marise. Elle, on ne voulait pas dire des secrets de nous autres. Marise, dans les orgies, elle est là, elle rôde, elle attend que ça finisse. Après ça, elle fait comme « Hey, on va te prendre un verre. » C'est la vie. Elle cherche des vends. Crisement lourde. Crisement lourde. Fait-tu tout de part? Oui, j'en avais tellement noté. Mais oui, c'est pas si. On y va aussi la phalle. Ça, vous allez triper que je vais parler de mes peurs d'enfants parce qu'ils sont vraiment drôles. Moi, quand j'étais petit, moi, je suis en 82. Une affaire qui me faisait capoter de peur, c'était le bonhomme juste pour rire. Quand il criait, c'était avec la voix de Gilbert Rozon. « Maman, c'est fini. » « Maman, c'est fini. » Je ne veux pas crier. « C'est fini. » Ma mère, elle m'en parle. Elle dit, « Écoute, il fallait fermer la TV parce que je le voyais venir. » Puis là, je faisais « Non, 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 non. » Puis là, j'allais me cacher dans ma chambre. Ça me faisait tellement peur. L'espèce de désespoir qu'il y avait dans sa voix. pour vous rappeler de ça. Oui, oui, c'est vrai. Puis le bonhomme, dans les années 80, il était beaucoup moins tout unifié. C'était vraiment, j'ai oublié son nom, l'artiste Vittorio qui s'appelait. C'est l'artiste d'origine italienne. Il a créé le bonhomme, Victor. C'est ça, Victor. Mais c'était plus un nombre, quelque chose du... C'est vrai que c'est quelque chose qui tirait d'un cartoon, d'un vilain dans son cartoon. Très, très anguleux, limite satanique. Oui, oui, oui. Très, du bien sorcien ou quelque chose de plus... Ce qui m'amène à ma peur du diable aussi. J'avais vraiment peur du diable. Moi, je viens d'une famille vaguement religieuse. Oui, vaguement. Il y a une chance qu'ici, il y a juste du divin. Oui, oui. C'est vrai. Non, puis j'oserais même dire, moi, je suis quelqu'un qui a un peu la foi. OK. Moi, je prie le soir, mettons. Tout le soir? Pas mal. À quelqu'un en particulier ou plus, comme à l'univers? Un petit peu le bon Dieu. Un peu le bon Dieu, oui. Mais je suis tellement chumé avec que je sacre dans mes... Là, le Christ, là. Tu sais, pour vrai, là, genre... Ah, tu as le droit. Oui, j'ai ce rapport-là. Vous avez ce lien-là. J'ai ce lien-là. J'adore ça. C'est cool. J'adore ça. Mais je comprends. Le diable, ça fait pas mal. J'avais pas du diable. Oui, oui. Oui, pas du diable. Mais t'as-tu peur dans l'enfer? T'as-tu... Non, non, non. Non, OK. Non, mais ça, c'est mes peurs d'enfance. Puis tu sais, moi, chez nous, ma mère, elle avait un... Ça trahit mon âge. Ma mère, elle avait genre un petit feuillet du pape, mettons, là. Puis tu sais, puis il y avait une photo du pape. Le pape aide les lépreux, OK? Quoi? C'était comme des photos des lépreux. Hein? Fait que là, quand moi et ma soeur, on n'était pas fins, là, ma mère, elle disait, là, je vais vous sortir la photo des lépreux. Non, 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 non. Fait que là, elle nous... Elle nous montrait les lépreux. Fait qu'on avait peur des lépreux. Oh, my God! Mais tu sais... Mais qui c'est ça, le chantiment? C'est ça, le chantiment aux gens qui viennent pas voir nos shows. Oui, je vais être franche avec vous, là, avant que tu parles des lépreux, j'avais oublié. la lèpre oui j'ai oublié ça c'était une conséquence c'est ça je l'ai trouvé oui c'était au lieu de faire la discipline c'était de la menace d'épouvante de montrer le pape avec les lèpreux mais tu sais les gens de la génération de mes parents moi il y avait de ça beaucoup des conséquences qui étaient de montrer des images épeurantes moi je sais que ma mère quand elle était jeune tellement pas simple non mais s'il y avait comme une peinture du diable genre tu sais une peinture avec le diable que ma grand-mère elle avait quand il n'était pas fin vous montrez le diable non 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 je suis pas tout seul à avoir ces référents je pense que la photo du pape avec les lèpreux il y a une autre affaire qui me faisait terriblement peur une autre image que ma mère aussi me menaçait j'avais un livre de Walt Disney de la nature ok il y avait un poisson qui s'appelait la hache d'argent la hache d'argent qui était comme un agrandissement pis tu sais encore une fois c'était comme des poissons qui avaient l'air diaboliques comme tu sais monstrueux pis là ma mère si j'étais pas fin je vais te sortir la hache d'argent non 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 je vais te sortir les lèpreux d'abord non 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 c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui se faisait menacer d'image mais tu sais je vais vous les sortir vous pourrez les mettre en commentaire oui pour montrer ces photos là mais ça marchait ça marchait tu te calmais je me calmais pis tu sais j'étais vraiment pas difficile comme enfant disons-le pis des fois ma soeur on s'énervait ma soeur est plus vieille que moi mais tu sais on en rit énormément pis tu sais j'aimais mieux ça tu sais ma mère des fois elle nous donnait des claques avec une cuillère en bois tu sais mais tu sais je suis un enfant des années 80 je pense que c'est bien normal pis c'était hyper aimant on s'entend c'était beau fait que j'aimais mieux les images qu'un coup de cuillère oui 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 mais je les aimais pas les images je les avais peur quand même c'est bon ça peur de décevoir ok ben ça c'était pas mal t'es tout dit je pense que j'ai tout dit mes peurs t'es tout dit mais j'ai pas fini je sais pas j'ai pas fini je veux rester je veux rester t'avais-tu peur des certaines images quand t'étais jeune oui mais je sais pas de certains vilains des films peut-être ah mon dieu mais score sans score j'avais vraiment peur de score pis la chanson de score ah oui on en a parlé longuement le doigt lion on en a déjà parlé quand on dessinait en habit oui oui mais on en a pas pendant le podcast non pas dans le podcast mais tu sais comme toutes les mais je savais pas quand j'étais jeune que c'était des références aux nazis pis tout là mais j'étais comme ça fait peur un tabouette toutes ces hyènes toute chorégraphie ombragée oui oui quand même pis c'est vraiment un vilain vilain oui des cruels si tu me fais ça ça me fait encore plager les mains là ben oui t'es pas fin faut dire que Disney ont vraiment une très bonne façon de faire des vilains très vilains très dans le sens que tu ressens beaucoup cette peur-là en tant qu'enfant mais t'es comme t'es comme Jaffar il est très maigre ils sont souvent très quelqu'un mais t'sais mais t'sais là elle me faisait pas autant peur que ce temps-là t'sais la chanson de ce temps-là t'es vert pis j'en oui oui c'est vrai que c'est le vert méchant ouais ouais c'est très réussi c'est plus récent aussi comme film Le Roi Lion que la voix de Trin c'est arrivé à peu près en même temps que moi moi je suis en 93 j'ai de me rappeler une affaire quand j'étais petit il y avait un sketch de RBO ok un sketch de RBO avec vous savez la toune Carmina Burana vous savez c'est quoi pom 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 ta 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 t'sais fait que c'était genre ouais c'était tellement niaiseux c'était comme une parodie d'épop et rock je pense là mais avec Carmina Burana dessus pis il y avait genre t'sais des asticots pis ça me faisait tellement peur ce sketch-là j'avais peur de ça mais t'sais j'étais trop petit ouais 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 t'as-tu peur de ça aujourd'hui les insectes des affaires-là non juste l'âge d'argent juste l'âge d'argent pis j'allais dire toi peut-être que t'as connu ça Jess quand j'étais petit on avait peur nous des messages subliminaux sataniques dans les chansons avez-vous connu ça dans Hotel California ouais mais t'sais que si tu le joues à l'envers il y a un message c'était comme tous des messages sataniques sur le sacrifice je sais pas trop ça man j'avais peur mettant sixième année t'sais t'es assez vieux pour processer pis de dire ok il y a peut-être vraiment genre Satan qui est venu dans la musique t'sais on avait peur du heavy metal un peu en tout cas j'étais un peu trop religieux peut-être moi ta famille est religieuse en général ouais ouais eu le son encore tout ça c'est pour ça que ça tu as un petit peu moi j'ai l'intipé un petit peu y'a-tu y'a-tu des émotions que t'aimes pas ressentir envie de péter non 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 des émotions que j'aime pas ressentir oh mon dieu bravo émotions envie de péter n'émotions pas ouais ça m'a beaucoup trop peur ben moi tu verras on est très sensible blague là qu'est-ce que j'aime pas j'aime pas ça me sentir une mauvaise personne j'avais noté ça peur d'être une mauvaise personne t'sais des fois intéressant ouais t'sais mettons t'as senti que là t'as fait de la médisance mettons là t'sais ou genre sentir que t'es envieux t'sais comme quelque chose même si j'aime pas ça sentir ça chez moi t'sais comme genre hey là j'ai donc même des bitches t'sais ça je me trouve dégueu t'arrives-tu souvent ? de moins en moins quand j'étais plus jeune je pense que t'sais là t'étais tellement comme on traite Marie ouais ouais mais tout le monde était mis Marie Marie ramène la peau stac quand j'étais plus jeune je pense que j'étais plus hypocrite un petit peu comprenez-vous j'avais peut-être plus d'affaires à cacher je sais pas comment t'sais tu veux être aimé du monde fait que là t'sais dans ma famille on appelait ça manger une canne de prochain tu manges une canne de prochain c'est-à-dire tu dis des tu dis des mauvaises choses des autres mais je pense que c'est bien mais il n'est pas que de ta vie je pense genre au secondaire ou en tout cas quand tu te cherches on dirait que tu crées des liens avec du monde en bitchant d'autres mondes oui oui et là c'est comme ça que vous vous rapprochez puis à un moment donné tu te rends compte on crée mais on fait juste ça on fait juste des autres c'est ça notre amitié ouais non c'est ça faut pas que ce soit juste son amitié par contre je pense que des fois de faire de parler puis on disait souvent parler dans le dos mais des fois c'est pas vraiment parler dans le dos je pense que c'est normal c'est humain de dire puis d'essayer de comprendre aussi ça fait beaucoup ça d'essayer de comprendre cette personne-là puis des fois on se valide aussi en faisant hey cette personne-là elle dit ça je suis seule à trouver que t'es a bitch peut-être qu'on dit ça de même mais avant on était pas de même on était comme elle est tellement conne c'est sûr comme ouais conne puis on est comme on est des amis parce qu'on la trouve conne les deux tellement c'est vrai l'ennemi commun on dirait que ça rapproche ça mais je pense que je réponds pas à ta question c'est quoi que les gens répondent mais c'est parfait l'envie de l'envie parce que ça t'est arrivé de ressentir ça parce que je pense que c'est difficile de ne pas le ressentir de ne pas le ressentir tout le temps plus jeune là moins je veux dire on est tellement entouré de gens qui ont des beaux succès qu'on aime qu'on est fiers qu'on sait que les gens ont travaillé mais plus jeune on dirait j'étais plus envieux puis ça m'a pas servi cette affaire-là je trouve c'est pas des bonnes émotions est-ce que de voir que beaucoup de gens d'impro se sont lancés rapidement mettons dans le milieu culturel puis de réussir d'avoir des carrières d'acteur est-ce que ça nette des fois de trigger ben oui et non parce que je suis pas un acteur loin de là je suis pas un stand-up mais je pense qu'il y a moyen de me trouver une petite place dans ce que je peux faire mais un petit peu je dois dire oui surtout quand t'as des amitiés de 20 ans que là ils récoltent les plus grands fruits au monde que là tu te fais chicaner parce que tu fais des conseils d'asperges inadéquats c'est sûr qu'à une année il y a une game de comparaison pendant que ses amis ont des bruits à Cannes oui c'est ça je suis très fière et très heureux pour ses amis-là mais c'est sûr qu'à une année tu fais comme ben Colin mais semble que genre on vient pas d'un monde qui est si étranger comprenez-vous je pense que des fois la proximité avec des gens qui ont beaucoup de taux mais il faut le voir je pense comme un moteur comme de sphérable je pense qu'on vient d'une branche comprenez-vous ce que je veux dire il y a beaucoup de comparaisons quand même je pense que c'est super normal que ça arrive on peut pas se dire non moi je me compare jamais non c'est ça mais il faut que c'est ça il faut que tu réalises que c'est normal puis focus sur tes affaires oui excuse-moi non quand t'es entouré de gens qui sont contents vraiment pour des gens authentiques vraiment très contents pour le succès des autres qui vont s'aider ou tout ça rapidement je pense ça te reflète que quand tu ressens de l'envie replace-toi dans l'autre catégorie c'est mieux c'est plus sain ça permet plus d'avancer quand t'as une bonne dynamique de groupe c'est sûr que c'est dans un groupe où tout le monde est juste envieux bitch beaucoup les autres t'es comme ok on avance pas dans le fond on fait juste critiquer le succès des autres puis personne ça aide pour personne je trouve c'est une posture mentale de loser l'envie qui te paralyse toi qui fait juste que tu dis du mal t'as raison il y a des gens des fois quand t'es avec eux qu'on dirait que c'est ça le mode t'es comme ça va être dur vous je trouve ça dur un peu non non mais c'est vrai en humour non non au contraire au cas de ça vous êtes tellement dynamique c'est loser vous êtes tellement à fil des fois j'envoie des stand-up que moi je trouve pas extraordinaire je trouve qu'ils bitch beaucoup ils bitch du monde que je trouve formidablement bon ta gueule soit aussi bonne qu'elle travaille sur tes affaires ou offre quelque chose de différent je sais pas comment dire ça oui je pense que quand on avance on rencontre ces gens là on finit par se rendre compte ils ont le succès ils ont la visibilité ils sont pas heureux ils ont place à côtoyer ils ont pas d'amis tu fais ah oui finalement je suis bien dans ma position d'avoir des vraies amitiés j'aime bien avoir moins de contrats mais plus d'amis oui oui puis de nos santé mentales saines ou la rançon de la gloire aussi de nos amis qu'on voit qui ont énormément de succès c'est tough à ce temps pour eux d'aller à un souper l'anonymat aussi je veux dire nous qui voulons faire un peu nos shit je veux pas dire la fin mais plutôt pouvoir créer nos choses créer nos projets qu'on a envie mais moi j'aurais pas envie d'être une personne très 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 célèbre que plein moi aussi l'espèce de dichotomie là-dedans de comme je veux vendre beaucoup beaucoup de billets mais je veux pas être connue ouais c'est ça pour vrai tu veux le champ libre pour faire tes projets mais tu sais ça te tente peut-être pas que genre tout le monde d'Amcoui connaisse non mais c'est vrai t'as lu tous les fans d'Amcoui je l'aime pas comme que tout le monde a un jugement sur toi aussi oui puis on le voit on en a des amis qui ont reconnu de même puis t'es comme ouh ils se font critiquer sur des affaires que tu avais même pas que tu pouvais te critiquer là-dessus on a tous des squelettes dans le placard aussi ça te tente pas que genre à un moment donné ça fasse c'est genre lui est-ce qu'il a déjà vomi c'est ma soeur c'est n'importe quoi oui oui tout le monde te traite en maryse oui ça j'aurais peur d'être la maryse c'est vrai que ça fait peur d'être la maryse c'est vraiment une bonne peur tout ce qu'elle va te dire vos peurs c'est hilarant ça fait peur ça fait peur mais moi ça c'est une de mes peurs t'es comme en humour en ce moment les gens notre groupe notre cercle d'amis je trouve que c'est très très sain on est dans une belle vibe les filles on est toutes vraiment fiers on essaie toutes de s'encourager personne s'envie quoi que ce soit on est toutes contentes des succès qu'on a puis il est le truc d'avenir oui beaucoup de garçons aussi je dis des filles parce que ça s'adonne qu'on était on est une gang de filles une gang de filles mais il y a beaucoup 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 de belles personnes en humour puis maintenant je trouve que ces gens-là sont contents de se pitcher d'époque ça fait vraiment une belle énergie c'est quoi t'as peur là-dedans ? j'ai peur que cet équilibre-là à un moment donné brise ah ouais c'est que quelqu'un tu comprends qu'une de ces personnes-là j'aurais peur que cette belle chimie-là qu'on a toutes ensemble se pète ça me fait très peur parce que moi l'amitié je valorise beaucoup je trouve ça le fou l'important moi aussi je suis quand même assez loyal dans mes amis j'aime ça entretenir des amitiés puis j'aime pas ça avoir trop d'amis justement parce que j'aime ça donner du temps à mes amis puis je trouve que quand t'en as beaucoup beaucoup t'es comme c'est déjà difficile avec notre horaire j'aime ça avoir des amis très proches garder ça c'est mes connaissances là tu penses comme si t'en avais j'en ai Véronique tu dis beaucoup que j'ai pas d'amis j'en ai des amis c'est très lourd il y a juste moi non il y a pas juste toi mais t'es une amie très proche mais bref j'aurais peur de perdre des amis en tant qu'adult des amis que tu recotoies aussi après c'est des amitiés brisées mais tu te recotoies après puis t'es comme c'est plus ouais c'est ça moi ça m'intéresse cette affaire-là je trouve que c'est un thème dans la vie qui est intéressant le drifting away des amitiés il y a ça j'ai aimé moi la série Girls pour ça pour montrer un peu frenemies je trouvais ça les amitiés les amitiés les amitiés là-dedans ils évoluaient je trouve à travers les saisons puis je trouvais que c'était vrai oui c'était pas tout le temps sain des fois des amitiés que tu traînes parce que ouais mais t'es au nom de quoi oui puis ça je pense c'est correct aussi de faire un moment il y a pas d'explication mais je pense les deux on le ressent que c'est moins ça on se déteste pas pour autant quand on va se voir ça va être correct mais on voit un petit peu moins ça ça me va ça c'est pas quelque chose mais mettons des chicanes ou des gens ouais ouais un vrai fret puis des vraies fret d'amitié ça ça me fait peur il y avait ça dans Ligne de fuite j'étais allé dernièrement le film j'ai trouvé ça très bien j'ai aimé ça quand même j'ai hâte de le voir ouais ouais c'est à voir là il doit être encore au cinéma quand ça va sortir tu comprends pas pleins-tu souvent ? énormément je suis full sensible je pleure des films je pleure de la beauté des choses je suis très 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 sensible je regarde beaucoup beaucoup de films des séries tout ça puis je suis fière de ça puis ça je trouve que j'ai une belle vie intérieure grâce à ça je veux pas dire j'ai de l'empathie pour les personnages je suis très sensible quand même puis j'ai aimé ça dans ton number tu parlais de haut potentiel émotionnel je connais rien de ça mais je me suis demandé si j'avais peut-être un petit peu ça ben l'hypersensibilité en tout cas c'est vraiment intéressant à lire là-dessus mais je trouve que des fois le monde s'est galvaudé ah moi je suis une hypersensible c'est comme avec ces gens tu sais du monde niaiseux ou une excuse pour pas se gérer oui c'est ça ou c'est du monde qui se mette full de l'avant des gens qui font des statues cryptiques en tout cas il y en a qui devraient peut-être arrêter de se prendre pour le nombril du monde en tout cas je me comprends point oui je sais je sais oui je suis libre écris-moi un message privé tu sais puis ça c'est le monde qui se dit hyper sensible oui ça Maryse c'est vrai que Maryse ça c'est Facebook Maryse tu sais Maryse tu peux pas dire que t'es hyper sensible c'est juste parce que tu veux excuser le fait que tu pètes des gaches au restaurant ça marche pas 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 à réconforter non non ça c'est lourd ou tu sais c'est du monde genre tellement qu'elle compte mais qui eux se sentent comme choisis ils se sentent les élus de la sensibilité mais j'ai l'impression que les vrais hyper sensibles sont plus silencieux là-dedans parce que parce qu'il y a une gêne qui vient avec ça j'ai l'impression qu'on s'est tellement fait dire t'es trop sensible t'es trop sensible que genre on en parle pas tant fait que en tout cas je sais pas il y en a qui sont impulsifs puis tout puis ils mettent ça sur le dos de tout ça je sais pas si c'est vrai mais c'est vrai que ça a une mauvaise phrase je pense je sais pas c'est quand même ma sensibilité oui ma sensibilité mais c'est vrai que les hyper sensibles quand tu dis que le monde utilise ça un peu je suis hyper sensible oui oui t'es le même genre de fille je dis le fille ok excusez mais ils vont dire ils vont faire un statut contre les pervers narcissiques méfiez-vous des pervers narcissiques en tout cas moi j'en ai eu 14 dans mon entourage ouais d'abord les gens qui commencent font des statuts avec méfiez-vous ouais ouais c'est ça moi c'est toi vous devriez faire un bite un jour le monde qui voit des pervers narcissiques partout je trouve que c'est drôle cette affaire oui souvent c'est elle je dis elle c'est beaucoup des filles c'est vrai que tout le monde aujourd'hui on se reste auto-diagnostic c'est ça que je trouvais touchée de faire un numéro là-dessus je veux pas non plus m'auto-diagnostiquer mais c'est avec Suzy que je parlais un moment donné et qu'elle disait il y a tellement de gars maintenant qui sont un peu sur le spectre parce que genre ils vivent pas leurs émotions ils sont comme j'ai un peu suspect non non t'as juste jamais appris à savoir c'est quoi qui se passe en tantôt t'es pas game d'aller consulter c'est différent c'est un peu différent consultez-vous vous les filles j'ai beaucoup consulté moi je consulte beaucoup encore depuis l'école de l'humour ça fait comme 5-6 ans que je vois la même si je l'aime beaucoup on travaille beaucoup ensemble puis là dernièrement je vais me vanter mais dernièrement ça va vraiment vraiment mieux dans ma vie j'ai travaillé sur mon estime personnelle ça m'a aidé sur mon anxiété sur mes liens en général avec les gens puis elle m'a dit que j'étais dans son top 5 des clients qui ont pris la démarche psychologique au sérieux puis qui ont vraiment travaillé sur eux puis qu'elle voit des changements puis j'étais juste comme t'as pleuré mais oui t'as pleuré parce que moi j'ai une grosse anxiété de performance fait que là j'étais comme ok j'ai réussi la psychologie un étoile dans ton cahier elle savait que ça allait me faire plaisir mais c'est sûr mais je sentais que c'était vrai qu'elle ne disait pas ça juste pour me faire plaisir parce qu'elle ne l'aurait pas dit oh mon dieu que ça vaut la peine je pense qu'il faut trouver la psychologue qui fitte aussi ou la psychologue qui fitte mais quand ça fitte puis tu sais ça a pris du temps ça a pris 5-6 ans puis pas guéri mais genre je vais tellement mieux en tout cas je ne veux pas vanter ça mais tu sais c'est pas vrai il y a des gens qui sont comme j'ai vu trois fois un psy ça n'a rien fait je suis comme ok mais c'est normal tu t'es pas investi c'est comme aller au gym no joke je ne sais pas tout le monde dit ça comme le gym de l'émotion un peu non mais c'est vrai c'est le gym de l'affect tu sais si tu vas au gym tous les jours mais tu ne sais pas trop quoi faire puis tu fais un peu des affaires mais tu ne verras pas tant des effets mais si tu y vas puis tu t'investis en même temps tu dis si tu y vas tous les jours même si tu n'es pas bon un mané c'est sûr au même titre qu'un psychologue je pense si tu y vas trois fois puis que tu fais un jeu parce que c'est pénible que tu prennes un bon match ou un mauvais match c'est difficile une thérapie c'est pas quelque chose qui est chaque fois que tu y vas tu sors de là c'est un peu comme on parlait au début qui nous fait peur un peu parce que tu tombes comme il y a de l'endorphine ou quelque chose quand tu sors d'un rendez-vous difficile chez le psychologue il y a quand même aussi quelque chose de comme bon ben ça c'est fait cette petite galette là on est allé gratter ça ne me tentait pas puis crime j'ai fait puis j'ai survécu puis après ça tu t'es en compte que tu es capable d'être plus en plus creux chaque fois qu'on y va puis un moment tu n'as plus peur d'aller chez le psy tu es juste on va parler de ça oui mais sentez-vous toi tu sembles dire que tu trouvais ça difficile les rencontres je ne connais pas ta vie non plus mais il y a des choses parce que moi ta première peur c'est de faire ça ne me tente pas d'aller dans mon passé ça ne me tentait pas tu comprends puis je trouvais que ça ne faisait pas de lien le pourquoi je fais de l'anxiété de performance pourquoi il faut aller dans mon passé puis là finalement tu es comme non non ça fait 100% faire confiance à sa thérapeute aussi ça fait moi j'aime ça parce que dans la vie quand il y a quelque chose qui ne va pas en général je veux régler je veux trouver la solution je suis vraiment en mode solution dans la vie peu importe le genre il y a un trou dans le tapis je vais trouver une façon de régler le trou ça fait que genre moi je suis comme ok je fais de l'anxiété il faut que je fasse de quoi ça fait que tu sais d'aller chez la psy c'est ma façon moi d'avoir une action concrète j'ai l'impression pour travailler sur quelque chose de super abstrait je ne pourrais pas juste être comme je fais de l'anxiété puis vivre ma vie genre ah ben non 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 moi aussi je suis comme je dis souvent cette phrase-là les gens qui ne vont pas consulter puis qui ont clairement besoin on n'est plus en 1930 mais là je sais que les ressources c'est difficile j'ai une belle pensée pour les gens qui sont sur des listes d'attente je sais que c'est très très difficile mais d'enclencher le processus moi des fois je me dis si tu y as déjà pensé est-ce que je devrais aller chez le psy vas-y commence tout de suite prends le contrôle puis c'est vrai que c'est cher mais ça vaut vraiment la peine puis il y a de quoi d'être tellement libérateur de comprendre ces processus mentaux je trouve oui en tout cas mais moi j'aime ça je dois dire ça ne m'a jamais tant confronté pour moi c'est un puis moi je l'aime mon psy c'est un bonhomme il y a 60 ans puis moi l'affaire qu'il ne me tentait pas quand un psy t'es écouté pendant une heure il n'a rien dit puis à la fin il fait en tout cas peut-être que ça puis ça mic drop genre comprenez-vous ça ne me tentait pas quelqu'un qui t'a vu comme une énigme avec une solution puis genre il a fait le sud au cul puis pas pire n'est-ce pas moi c'est pas ça je voulais moi là mon psy à la limite moi je jase les deux t'as du temps puis lui il jase l'autre t'as du temps c'est ça son approche lui genre on jase puis lui c'est un homme qui a comme de l'expérience dans la vie puis c'est un érudit on parle de culture on parle de plein d'affaires puis au final je me dévoile là-dedans oui oui au même titre votre show c'est un peu thérapeutique cette affaire-là ben oui pour vous et pour nous mais qu'est-ce que je disais ben c'est ça ça ne me tentait pas moi quelqu'un qui est le cliché d'un film de Woody Allen ça fait tout l'heure que tu le vois toi ouais ça doit faire un 4-5 ans un bout je le voyais plus intensément oui c'est ça j'ai vraiment tu sais puis là je ne serai plus des assurances de la job bientôt fait qu'on va peut-être encore plus prendre mais c'est ça moi c'était couvert par l'assurance aussi fait que comme beaucoup de gens je pense quand même tu sais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui c'est couvert mais qui ne le savent pas qui n'essaient même pas ouais qui ont moins de temps essayez essayez c'est un moment d'égoïsme je trouve parce que tu parles tu payes quelqu'un pour t'écouter parler je veux dire nous autres on adore ça oui mais oui moi j'aime ça quand c'est réservé pour ça je ne suis pas pas une personne qui prend l'attention dans un groupe mais tu sais tu es vraiment puis après ça t'aide d'être une meilleure personne dans le monde complètement en tout cas et moi je me rappelle avoir dit à ma psy dans nos dernières rencontres elle me demandait c'est quoi le bilan et je me disais genre je ne pensais vraiment pas que je pouvais aller aussi bien avant la thérapie mettons c'est vraiment c'est ça que je réalise puis ça me suit beaucoup moi j'ai même réécrit quand j'ai fait mon gars-là juste pour rire j'ai réécrit un email parce que ça faisait deux ans trois ans qu'on ne se voyait plus puis j'ai redit hey je ne sais pas c'est bizarre que je t'écrive mais genre je voulais juste te dire que j'ai fait un gars-là juste pour rire puis dans la loge je pensais à la thérapie parce que je me disais ouais puis elle était full contente finalement d'avoir ce email-là parce que je pense que c'est le fun pour eux de savoir elle n'a pas répondu non non elle a répondu ok je pensais qu'elle avait bon oui non elle a répondu oui non elle était full contente genre oui mais je trouvais ça le fun j'y pensais pour vrai je me disais oh my god la Jess avant thérapie ce serait pas puis tu sais c'était beau de voir tout ce que j'avais travaillé porter ses fruits d'être capable de gérer mon stress d'être capable de faire cette performance-là c'était fou mais quand t'as décidé d'arrêter c'est ça que je me demande quand j'ai décidé d'arrêter ma psy pour vrai un moment donné je le savais moi je me disais quand j'ai l'impression que ça faisait plusieurs rencontres que j'y allais puis j'étais comme j'ai plus tant que ça d'affaires à dire puis je me sentais oui puis pour vrai je pense que c'était la bonne décision parce que ça fait 3 ans mais moi dans le sens que c'est sûr que je vais se rendre à retourner la voir tu comprends j'ai son numéro encore jamais je déliterais son numéro dans mon cellulaire des passes plus difficiles oui j'hésiterais pas si jamais parce que je trouve que c'est beaucoup des niveaux justement où si jamais je commençais à ressentir trop d'envie trop de jalousie trop de ou que mettons la colère moi c'est beaucoup la colère mon émotion qui sort le plus si je commençais à mal gérer ma colère j'hésiterais pas puis je retournerais voir puis tu sais quand t'as arrêté je connaissais pas Maryse encore puis là maintenant qu'elle est dans nos vies Maryse c'est vrai dans nos vies elle vient chercher vraiment quelque chose de la colère on a le coup de la poutée le coup de la poutée c'est vraiment de la violence gratuite envers Maryse c'est vrai qu'on voudrait peut-être consulter ça serait malade pour vrai une fille qui arrive enfin de notre affaire puis qu'elle a écrit Maryse elle mène on l'a créé pour vrai elle en rire comme c'est moi avec grande hélène on va faire un épisode spécial si vous recevez Maryse c'est une actrice qui joue Maryse ça serait malade t'es juste comme je m'excuse dans cette entrevue là Mathieu Boulion tu nous avais dit ce que c'était oh wow les poupous les triplets on le fait goût c'est vrai un commentaire ça vous intéresse ça un épisode avec Maryse on s'excuse les gens qui ont trouvé ça lourd Maryse t'es le running gag t'es le running gag t'as pour être moi en drag c'est Maryse reviens Maryse oh oui voudrais-tu faire Maryse je pense que non je pense que non c'est vrai qu'il y a une idée qui est comme non c'est vraiment drôle pour être franc les filles non non c'est moi mais d'autres actrices c'est ça faudrait-je me mettre d'un costume ah c'est vrai c'est une grande accorne une grande accorne une grande niaise bon faudrait juste prendre tous les descriptifs qu'on a dit de cette fille là je vais la dessiner dessine-la 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 elle cherche des amis dans les orgies oh mon dieu merci beaucoup Mathieu c'est un peu plaisir j'ai adoré ça merci d'avoir invité tant mieux on est très contente est-ce que t'as quelque chose à plugger ? ben selon ça sort quand je sais pas trop ça va sortir en nous peut-être que les gens peuvent me suivre sur Facebook Mathieu Bouillon puis Instagram Instagram Mathieu Bouillon Mathieu Bouillon allez le suivre dans tous ses projets je sais pas si ça sera quoi on a ou les petits poulet suivez le bouillon oui les bouillons de poulet ça c'était bon le bon mot le bon mot de la fin rapidement nous on va plugger nos 14 et 15 octobre 14 à Trois-Rivières Truite 15 octobre à Québec Québec et on termine notre tournée mondiale le 29 octobre au Terminal Comédie Club de Montréal alors venez nous voir les petits poulet les petits poulet suivez-nous sur les réseaux sociaux abonnez-vous à Patreon ou la chaîne YouTube ou peu importe où vous suivez le podcast écrivez-nous écrivez-nous que vous nous aimez ça fait du bien écrivez-nous gênez-vous pas gênez-vous pas de nous le dire quand vous venez dans nos salles et que nous avez vus gênez-vous pas de nous dire quoi que ce soit parlez-nous aussi des Patreons vous pouvez nous écrire vos peurs on va faire un épisode des peurs des Patreons en fait quand on en aura ramassé assez ça va être un épisode qui va être exclusif aux Patreons donc si vous avez le goût qu'on jase ou qu'on punch sur vos peurs les Peurs Tréons allez-y écrivez ça les Peurs Tréons les Peurs Tréons Véronique as-tu le mot de la fin? ben oui bye bye nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio Jean-Philippe Jérôme à la technique Émilie Lapointe pour la photographie Noémie Beaulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique Abonnez-vous à notre Patreon s'il vous plaît Abonnez-vous à notre chaîne